Les frères Krat ! Salut, nous sommes les frères Krat, je suis Chris et lui c'est mon frère Martin. J'ai placé une petite bête qui a un drôle de gris juste ici, dans ce tronc. Voyons si Martin va la reconnaître. Martin, viens voir ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mets la main ici, dans ce trou. Quoi ? Fais-moi confiance ! D'accord. Wow ! On dirait qu'il est prêt à manger les doigts. Ouais, on dirait une bête féroce. Mais il faut qu'on découvre qui c'est. Je plaisante. Un phalanger volant. Il a un cri plutôt effrayant pour une petite bête aussi gentille et mignonne. Les phalangers poussent ce cri uniquement lorsqu'ils sont surpris. Maintenant qu'il nous a reconnus, il n'a plus peur. C'est notre ami. Alors vous voyez, il ne faut surtout pas juger un animal par son cri. Le phalanger volant est un type d'opossum d'Australie. C'est un animal inoffensif qui saute et plane d'arbre en arbre à la recherche de nourriture, comme la sève, les insectes et le nectar des fleurs. C'est bien important de prendre le temps de se renseigner sur les animaux afin de bien comprendre qu'ils sont réellement. Je connais un autre animal dont on se méfie à tort. Et il vit sur une île située au large de l'Australie. De plus, il se promène la nuit en poussant des cris mystérieux. Imaginez un peu qu'on puisse rôder avec lui. Et si on pouvait ! Chris, un vrai diable de Tasmanie. On dirait bien qu'on se rapproche. Diable de Tasmanie, nous voici. On se croirait dans un film d'horreur. Mais oui ! Mais quoi ? C'est entre autres pour ça qu'on doit les marquer, parce que tout le monde les redoute. Et on doit leur faire comprendre qu'ils n'ont absolument rien à craindre. Et il n'en reste plus beaucoup. Il faut donc en étiqueter le plus possible pour être sûr qu'ils ne disparaissent pas pour de bon. Ah, ça, ce serait trop triste. OK. J'ai les lampes frontales, l'appareil de marquage et la caméra. Bon, et toi ? Un masque d'Halloween. En quoi ce sera utile ? Je pourrais me mêler à eux. Salut ! Vous avez les marqueurs à puces ? Nous les avons. Il faut placer le marqueur sur leur oreille. C'est sans douleur pour les bêtes et ça envoie un signal qui nous permet de les suivre. Mais soyez prudents ! Terminé ! Très bien. La caméra mouche me semble la façon la plus sûre de marquer les diables, Martin. La proximité des grognements me dit qu'ils sont à quelques mètres seulement. La caméra mouche est prête pour le marquage. Pas que je sois une poule mouillée, mais tu tiens vraiment à faire ça. Il le faut. Les diables disparaissent à un rythme fou. Et plus on en sait sur eux, mieux on pourra les protéger et prévenir leur extinction totale. Oh ! À tout compte fait, je suis une poule mouillée. Oh ! Ce n'est qu'une ombre ! L'animal est là ! C'est le diable de Tasmanie. On ne le trouve nulle part ailleurs qu'en Tasmanie. Qu'est-ce qui te fait rire ? Tu trouves pas que le moment est mal choisi pour me chatouiller ? Ah non, c'est pas moi qui te chatouille. Alors, qui sait ? Wow ! Chris, tu as vu ça ? C'est l'heure du repas. Oh ! Allez voir sans pifrer, on jurerait que cette carcasse, c'est un délicieux gâteau au chocolat. Pour eux, c'en est un. Les charognards ont la vie facile. Il leur suffit de trouver un animal qui est déjà mort, puis de le manger. Et quand on se nourrit de bêtes mortes la nuit, les longues moustaches sont très commodes pour détecter les choses dans l'obscurité. Ainsi, ils peuvent savoir quand les autres diables sont trop proches. On était trop proches. Ils défendent son repas. Ils se disputent pour la meilleure place à table. Ces grondements et cette posture, c'est pour dire à l'autre diable, je suis plus fort que toi. Alors, dégage ! Wow ! Il vient de remporter la bagarre. C'est donc lui qui se nourrit en premier. Ah ! Tu as entendu ça ? De tous les mammifères de leur poids, les diables de Tasmanie ont les mâchoires les plus puissantes. Les diables peuvent broyer les dents, les os, presque n'importe quoi. Oh ! Si moi j'étais un diable, je pourrais mordre une branche sans le moindre problème. Gah ! Ouais ! Je me suis fait mal aux dents. Prêt à marquer avec moi ? Bien joué, Chris ! Ha ! Diable de Tasmanie ! Sachez que vous ne risquez plus rien maintenant que les frères Krat s'occupent de vous. Il manque quelque chose à mon robot de surveillance nouvelle génération. Quelque chose qui va vraiment tenir les gens à distance, particulièrement les enfants. Ah ! Quoi ? Trop dégoûtant ! On est désolés pour cet accident, monsieur. On ne voulait pas frapper la balle si loin. Merci, Rufus. Petite peste ! Tout comme les frères Krat, qui m'embêtaient quand on était enfant. Je vais capturer toutes les grenouilles du parc pour faire marcher mes Zadbo sauteurs. Ouais ! Ouais ! Et ça ne fait pas mal à ces grenouilles ? Elles vivent dans les temps, pas dans tes robots. Vous blupperez tous les deux. Allez-vous-en ! Fichez-moi la paix ! Il faut que je termine au plus vite mes robots de surveillance si je veux éloigner ces petites pestes de ma maison pour de bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'équipe des frères Krat va marquer les diables de Tasmanie en voie d'extinction. Des diables de Tasmanie ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Ces diables de Tasmanie sont précisément ce qu'il faut pour faire fonctionner mes robots de surveillance et faire peur aux enfants. Zadbo, préparez l'avion. On s'en va en Tasmanie. On reçoit un signal d'alerte de Kenny, notre collaborateur en Tasmanie. Salut, ici Kenny. J'habite en Tasmanie. Mes amis et moi voyons beaucoup moins de diables qu'avant dans la région. Et ça nous inquiète. De la viande avariée. Oh ouais, ils sont assez gourmands. Moi, je trouve ça cool. Je sens que je vais vomir. Tiens, regarde ça, Kenny. J'ai fini de programmer le système de localisation. Chaque icône représente un diable marqué qui se déplace en temps réel. Vraiment cool, Cookie. Notre système détectera tous les diables que Chris et Martin vont marquer. Et on pourra les suivre, peu importe où ils iront. Oh, waouh, merci. Je suis vraiment content que vous nous aidiez. Ça me rendrait triste qu'ils disparaissent. Ne t'en fais pas, car on va veiller sur eux, crois-moi. Merci, appelez-moi si vous voulez mon aide. Je t'ai pas vu aussi dégoûté depuis la fois où j'ai mangé quatre cheeseburgers au beurre d'arachide avec des choux de Bruxelles et de la crème fouettée. Fallait vraiment que tu me le rappelles. Ces deux diables sont féroces, mais le plus affamé l'emporte toujours. Un petit diable affamé peut repoucher un plus gros diable qui a moins faim. Waouh ! Incroyable ! Ils peuvent manger la moitié de leur poids en viande en 30 minutes. Ça, c'est comme si moi, j'avais les 256 hot-dogs. Waouh ! Ça en fait des carcasses ! Attention, frère Grasse, j'ai trouvé une vraie utilité pour ces bêtes. Ma prochaine génération de robots de surveillance. Bonjour, garde-beau. Adieu, enfant ! Regarde ce petit dur à cuire. Tu as un air effrayant, tu as un cri effrayant, tu agis de façon effrayante, mais tu es très mignon. Je vais te surnommer Diablon. Vous croyez les protégés ? Non, réfléchissez. Les frères Grasse marquent les diables pour que moi, je les attrape. Zagbo, trouvez un marqueur-émetteur et rapportez-le-moi. Je vais me brancher à leur fréquence radio et ainsi savoir retrouver les diables de Tasmanie. Et ensuite, je les kidnappe tous. Hé, Martin, jette un coup d'œil. Tu n'as pas l'intention de vérifier si je goûte mon restaurant. Attention, mon gros. Ça pourrait nuire au fonctionnement du costume. Je crois que tout est en ordre. Oh, ça sent drôlement bon. Hé, Chris, je crois que Diablo m'aime bien. Chris ? Mais où es-tu donc ? Chris ! Pourquoi est-ce que tu me tires comme ça ? Tu t'as prêté à manger une carcasse. Quoi ? Je ne mangerai jamais de viande pourrie. Allez, il faut continuer à marquer les diables. Chris, crois-moi, ton costume fonctionne réellement mal. Non, il va bien. Wow, tu t'es transformé en diable. Et arrête de baver sur moi. À vivre, à l'aide. Le costume de Chris ne fonctionne pas du tout. Chris a pourtant l'air bien. Je me sens en pleine forme. Quoi ? Il allait manger de la viande décomposée. Je vais bien, voyons. Tu viens ? On a des diables à marquer. C'est toi qui est plutôt bizarre, Martin. Bon, on vient vous rejoindre. Quand les diables se fâchent ou se battent, leurs oreilles deviennent rouges vifs. C'est encore plus facile de les marquer. Oups, j'en ai échappé un. Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Tiens, tu t'es encore métamorphosé. Donne-moi la télécommande. Relax, Martin. Je suis parfaitement concentré. Concentré sur quoi ? Sur de la viande pourrie ? Je crois que c'est ta tête qui fonctionne mal. Le maxidiable 2000 sera probablement le robot de surveillance le plus génial que j'ai jamais inventé. Ouais, je mériterai des bisous. Zagbo, tiens, de retour, déjà. Donne-moi ce marque-rémetteur. Voilà ! Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour mon pareil des diables. Zagbo, prenez-en autant que vous le pouvez. Et faites sa vie. Pourquoi j'ai envie de manger un gros steak cru laissé sur le comptoir toute la nuit ? Parce que tu es moitié crape et moitié diable. Non, c'est faux. Regarde-moi. Tout est en ordre. Oh non ! Et voilà que ça recommence. Oui, Diablo, je le sens moi aussi. Il y a une carcasse qui pourrit dans le coin. Vous la trouvez. On sent bien les odeurs d'ici. Mon nez semble super sensible en plus. J'ai l'impression que je pourrais flairer de la viande décomposée à un kilomètre d'ici. Diablo, mon odorat me dit qu'il est là-bas. Seuls les jeunes diables peuvent grimper aux arbres. Pas les grands diables en costume et petit pouvoir défectueux. Relax, Martin. Je vais bien. Je crois que les petits diables sont capables de grimper haut dans les arbres pour mieux flairer les carcasses environnantes. C'est par là. Allons-y. On se rapproche de Chris et Martin. Ça va, Cookie ? Tu ne devrais pas surveiller les diables marqués ? Je n'arrive pas à travailler parce que la viande pourrie et les carcasses me donnent mal au cœur. Je comprends. Toutefois, ça fait partie de l'aventure de rencontrer toutes sortes d'animaux. Certains vivants et d'autres qui sont morts de causes naturelles. Oui, mais des bêtes qui mangent de la pourriture ? Yerque ! Hé, faut bien que quelqu'un mange cette viande pourrie et vaut mieux que ce soit eux que nous. Il ne reste plus que les autres et malgré tout, les diables continuent de manger. Regarde toutes les bonnes choses à l'intérieur. De la moelle. C'est très nutritif. Encore faut-il pouvoir l'atteindre. Ouais, très peu de bêtes ont les dents et la mâchoire assez puissante pour casser les os et leur permettre de sucer la moelle. Mais les diables en ont eux. Hé, arrête de souffler dans mon cou. Chris, tes dents sont énormes et elles poussent. Les dents des diables n'arrêtent jamais de pousser. Pourquoi ? Voilà pourquoi. Les dents s'usent à force de ronger. Elles doivent donc continuer de pousser pour qu'ils continuent de mordre. Hmm. L'avantage quand on est un chat-regard, c'est qu'on mange des choses inaccessibles aux autres. Rien n'est perdu quand un diable est dans les parages. Tu as faim, Diablo ? Hé. Il était avec moi il y a une minute. Hmm. Je ne reçois plus aucun signal des diables. D'abord, tu as perdu l'esprit et maintenant, on a perdu Diablo. Comment ça a perdu ? Il n'est plus sur le radar. Coquille, réponds. Coquille ? Oups. Je suis là, Martin. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui ne va pas ? Dix diables se déplacent rapidement vers l'ouest en même temps. C'est inhabituel. Leur icône de marquage disparaît et on les perd. Est-ce que Diablo, le numéro 9, fait partie des diables qui disparaissent ? Oui. Et le numéro 8, sa mère. Oh non ! Vous êtes prêts, Zagbo ? Je vous présente le tout nouveau Maxi Diable du 1000. Hé hé hé. Alors ça, c'est un système anti-enfant. Mon GPS est en train de perdre le Nord. On doit être proche. C'est l'avion de Zag. Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? C'est moi, ça ? C'est ce que j'essayais de te dire, frérot. J'ai l'air plutôt féroce, non ? Et je vois super bien dans le noir. Ma vision est en noir et blanc, mais hyper nette. Il se sert de nos amis diables pour faire le mal. Est-ce que je viens de grogner, là ? C'était plutôt comme... Cool. Coquie, Zag détient les diables. Je suis désolée, Martin. La viande pourrie me dégoûte, donc je n'étais pas en train de surveiller les diables et je n'ai pas remarqué qu'ils disparaissaient. Quoi ? Calme-toi, Coquie. Oh non, Zag s'en va. Nan, 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 c'est moi qui ai les diables de Tasmanie et non, vous. Vous ne m'attraperez pas, frère Crass. Et à cause de moi, il a réussi à kidnapper les diables. T'inquiète, on va les retrouver. Tu passes nous prendre ? Oui, tout de suite. Ok, les marqueurs des diables envoient un signal en provenance du jet de Zag. 42 degrés sud et 147 degrés vers l'est. C'est noté. Désactive son costume, Aviva. Il est en train de me rendre fou. J'ai dû m'occuper du marquage et en plus, il bavait sur moi. Je ne peux rien arranger si tu bouges sans arrêt, Chris. Attends, ne le désactive pas, Aviva. J'ai des pouvoirs de diables de Tasmanie. Oui, on est des bêtes mal comprises. Mais maintenant, je comprends pourquoi. J'ai ainsi plus de chances de sauver les autres. Ne me mords pas. Mais Aviva, je ne te ferai jamais de mal. Je sais qu'on a l'air méchant, mais on est gentil. On n'est pas des prédateurs. On n'est que des charognards, les recycleurs de la nature. Je comprends. Quand un diable mange un animal mort, il fait alors partie d'une bête vivante. Comme lorsque je recycle les vieilles pièces dans mes nouvelles inventions. Exactement. Vole plus vite, Jimmy. On doit sauver Diablo et les diables de Tasmanie. Parce que si on laisse faire le vilain Zack, il risque l'extinction totale. Vite, Jimmy. Je dois les aider. C'est comme tu veux, chef poilu. C'est l'heure de chasser les petites pestes pour de bon. Maxi-diable 2000, faites la dégâpille. N'ayez pas peur des diables de Tasmanie. Ils ne vous feront aucun mal. Voilà les frères Kras. Faites vite. On se fait attaquer par les diables de Tasmanie-Robot. Est-ce que c'est Chris ? Oui, il est devenu un diable. C'est une longue histoire. N'ayez pas peur. Les diables ne sont pas dangereux. Ils ne mangent que des choses qui sont mortes. Ne les écoutez pas, sale beste. Vous devriez être très effrayés, croyez-moi. Dites-moi, pourquoi on devrait vous croire ? Vous êtes méchants. Voici le plan. Si vous avez de la nourriture pourrie, lancez-la devant vous. J'ai un sandwich au jambon dégueu sur pain moisi. Moi, j'ai une pomme avec un verre, une banane décomposée et une vieille pointe de pizza pourrie. Super ! Lancez-les ! Oh, oh ! Ils seront incapables de résister. Les bêtes ne sont pas taille contre la technologie. Alors là, tu te trompes, Zach. Oh, oh ! Attention ! On dirait que l'instinct de charognard des diables de Tasmanie vient de prendre le dessus. Non ! Ouais ! Vous avez réussi ! Les diables de Tasmanie ne sont pas méchants. C'est la meilleure équipe de nettoyeurs au monde. Éloignez-le de moi ! Hé, Zach, reviens ! Les diables sont très gentils. Faut apprendre à les connaître. Miam, miam ! Un beau morceau de pizza moisi. Je ne peux pas y résister. C'est dégoûtant, mais c'est plus fort que moi. Tu peux l'apprendre, Diablo. Je n'ai plus tellement faim, moi. Voilà, mission accomplie. On va ramener ces chers petits diables chez eux. Vous êtes l'équipe de nettoyeurs la plus cool qui soit dans la nature. Je suis fier d'avoir été un des vôtres. Désolée d'avoir été dégoûtée par la viande avariée. Je vous promets que ça ne m'empêchera plus jamais de faire mon travail. Au fond, je vous aime bien. Mais ce que vous mangez me donne mal au cœur. Et qu'une chose soit claire, j'étais le maître marqueur de cette aventure. Et j'ai été génial. Et moi, j'étais un diable et j'ai été génial. Hein, Diablo ? Hé ! Je croyais pourtant t'avoir retiré les pouvoirs. Alors, parfois, les animaux sont moins dangereux qu'on ne peut le croire. Hé ! N'oubliez pas, s'ils ont une habitude dégoûtante, c'est souvent quelque chose d'important pour la nature. Voici un urubu à tête rouge. C'est un charognard, tout comme le diable de Tasmanie. Mais lui, c'est un oiseau recycleur d'Amérique du Nord. Avec ses belles grandes ailes et sa vue perçante, l'urubu est un expert pour détecter les carcasses. Il peut le faire de très haut dans le ciel. Regardez ce nez. On peut voir à travers. L'urubu à tête rouge est un des deux seuls types de vautours à avoir un odorat aussi développé. C'est vrai. L'urubu à tête rouge peut sentir un animal en décomposition à plus d'un kilomètre et demi de distance. Viens voir. Oh, il a trouvé de la bouffe. Oh, l'urubu à tête rouge a un bec puissant qui lui permet de nettoyer toute une carcasse jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les os. Et regardez sa tête chauve d'un rouge vif. Si l'urubu à tête rouge est chauve, c'est pour éviter qu'il salisse ses plumes lorsqu'il plonge sa tête dans une carcasse puante en décomposition. Il n'y a pas qu'en Amérique du Nord qu'on retrouve des vautours. En Afrique aussi. S'il y a une carcasse, soyez sûr que les vautours sont là pour prendre une bouchée. Ils volent la nourriture des guépards et des lions et rivalisent avec un autre animal charognard, la hyène. La hyène est un animal robuste, doté d'une mâchoire aussi puissante que celle des diables de Tasmanie et capable de broyer même les plus gros os. Le gaspillage n'existe pas dans le monde des charognards. Un certain vautour d'Afrique, appelé le jipaète barbu, peut manger de très gros os. Comment ? Il emporte l'os dans le ciel, le laisse tomber, boum ! En plein sur le rocher. Et maintenant, les morceaux sont assez petits pour être avalés. Les charognards ne sont peut-être pas les plus jolies bêtes qu'ils soient. Et ce qu'ils mangent est plutôt dégoûtant. Mais dans un écosystème équilibré, les animaux comme le vautour et le diable de Tasmanie sont super importants. Ce sont les recycleurs de la nature. À bientôt pour d'autres découvertes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501